bonjour dans ce studio on va continuer les séries des vidéos que nous avons fait ce qui est en relation avec la communication entre les automates cements et notre application iot node-red donc à travers node-red on va faire on peut on va développer un dashboard c'est à dire tableau pour la supervision les commandes de notre application notre automate qu'on va le connecter à l'internet donc on peut le consulter par exemple par un pc smartphone laptop donc donc dans n'importe quel emplacement ok donc cette vidéo c'est la suite des deux autres vidéos que nous partie 2 donc avant de faire cette vidéo donc essayez de regarder les deux les deux parties partie 1 et partie 2 donc vous allez trouver dans le chaîne youtube hamad ibn 16 ok donc on va faire un petit résumé ce que nous avons fait pour le moment donc ce que nous avons fait donc d'abord nous avons présenté qu'à savoir l'ioutil et aussi nous avons parlé de l'utilisation de l'ioutil et qui est node-red qu'on va le développer ici node-red aussi nous avons fait dans les autres vidéos comment on va installer notre l'utilisation node-red dans notre pc et comment nous avons aussi ajouté des bibliothèques nécessaires pour la communication avec notre automate cements et aussi nous avons ajouté des bibliothèques du dashboard tableau de bord et d'autres bibliothèques qu'on va l'utiliser pour la supervision de notre automate à travers une page web ok moi pour le moment donc on va passer dans cette vidéo tout ce qui est programmation de notre logiciel node-red pour faire quoi pour envoyer la réception et vision des données pour notre de notre application dans notre automate mais bon pour notre cas on va utiliser dans cette vidéo on va utiliser un automate vertu vertu est dans la preuve dans la prochaine vidéo on va utiliser un automate réel bon ici on va jouer on va faire une application on va utiliser un automate vertu est c'est à dire on va utiliser le plcps ici ok c'est à dire si vous n'avez pas l'automate vous pouvez tester cette application à travers le plcps ici ok donc ça c'est notre objectif pour cette vidéo c'est à dire on va faire la communication entre notre automate et notre application web pour le tout ce qui est réception et on voit pour les lectures et l'écriture des données de l'automate donc ici on va utiliser les outils suivants on va utiliser le TIA pour le développement de notre programme c'est à dire on va développer notre programme d'abord sur TIA port ensuite on va le charger dans le plcps car ici on va utiliser un automate vertu est bien sûr pour rendre le plcps comme si c'est un automate qui existe à l'externe du pc donc on va utiliser net plcps c'est quoi net plcps ici donc ici je vais mettre le plcps ici donc le plcps vous permet d'accéder au plcps simulateur simulation est plcps à partir de votre réseau via une communication entre cpip cpip c'est à dire en utilisant l'interface réseau du plcps sur laquelle le simulateur s'exécute c'est à dire à travers le net plcps permet d'accéder au ssdp-c de votre automate virtuelle à travers le quartet réseau, c'est à dire comme si nous avons un automate réel comme si nous avons un automate que l'on est en train d'accéder à travers le carte réseau mais bon ici net plcim donc il va accéder aux cartes réseau puis à partir du quartet réseau il va se connecter avec le ssdp cis sim parce que c'est un élément externe de notre pc il c'est-à-dire c'est un élément externe qui est en train de communiquer à travers le cas de réseau. Donc, celle-ci, NettoPSSIM, rend le PSSIM comme si c'est un automate externe de notre PC. Ok. Donc, on va revenir ici. Donc, ici, ensuite, on va utiliser NettoPSSIM pour rendre notre automate comme si c'est un élément externe de notre PC qui va communiquer à travers le cas de réseau, comme si c'est un automate trié. Ensuite, on va passer, on va développer notre application, notre aide, pour voir, pour développer un tableau de port pour la visualisation et l'envoi des commandes à notre automate à travers une page web par un PC ou par un smartphone. Ok. Donc, ici, tout d'abord, on va commenter. Donc, ici, je vais revenir aux premières vidéos. Donc, ici, c'est la première vidéo. Voilà, c'est notre application. J'ai parlé de ces applications dans la première vidéo. Pour notre application, on va développer une interface qui permet de la supervision de notre réservoir qui contient 2,5 euros centimètres. Ici, on va définir deux seuils. Un seuil max et un seuil mi. Ceuxux max pour définir le niveau maximal à ne pas dépasser pour notre réservoir. C'est-à-dire, pour indiquer que le réservoir est presque plat. Et le seuil min pour indiquer que le réservoir est presque vide. Donc, ici, c'est-à-dire, dans lequel on ne peut pas descendre au-dessous de ce seuil min. Ok ? Et nous avons un capteur de niveau qui permet de mesurer le niveau du réservoir et de l'envoyer à notre automate. Ok ? Donc, ça, c'est notre système qu'on va développer. Donc, on va commencer d'abord à la première partie. Comme c'est mentionné ici. Donc, la première partie, c'est-à-dire, on va développer notre application sur Tiaport. Ok ? Donc, on va commencer par ouvrir Tiaport. Donc, on va ouvrir Tiaport et on va développer notre application. Ok ? On va créer un projet. Par exemple, je vais l'appeler, euh, projet, par exemple, euh, je vais l'appeler, par exemple, euh, supervision. Allez, qui passe ? On va créer un projet. Donc, après la création, donc, on va faire la configuration de notre application, de notre automate. On va choisir, par exemple, un automate S300. Ajouter, bien sûr, il doit avoir un port ProfiNet pour qu'on puisse connecter, euh, à l'internet. C'est-à-dire, comme on parle de l'IoT. Donc, ce sont des objets qui sont connectés à l'internet. Donc, l'automate, il doit avoir un port ProfiNet. Ok ? Donc, je vais choisir, par exemple, l'S300. C'est plus la même chose pour 1200 et 1500. Donc, ici, par exemple, je vais choisir, euh, euh, P1, c'est-à-dire ProfiNet. Par exemple, je vais choisir n'importe quel automate, mais bon, qui possède un port ProfiNet. C'est-à-dire P1. Donc, après la création, je vais déclarer les entrées sorties. Donc, pour notre application, nous avons une entrée analogique. Par exemple, je vais mettre, par exemple, 100. La même chose. C'est-à-dire, ici, euh, je vais changer les adresses des entrées analogiques. Ils sont très loin. Par exemple, je vais mettre, par exemple, 100. La même chose. Ici, 100. Je vais changer, c'est-à-dire, surtout si nous allons avoir un automate rayé. Donc, euh, l'automate, si on va avoir des caractéristiques, on va pas trouver que l'automate, il possède les mêmes images d'entrée et sortie qui, qui peut atteindre 800 octets. Donc, ici, j'ai changé, c'est-à-dire, ici, pour la programmation analogique, donc, j'ai rapproché un peu les variables. Donc, ici, pour l'entrée, par exemple, je vais mettre ces niveaux. C'est le capteur de niveau. Donc, vous pouvez voir une vidéo analogique qui explique ça, tout ça. Et je vais déclarer comme entrée et comme sortie, nous avons, euh, deux voyants. Par exemple, deux sorties, euh, voyant NH, niveau O. C'est un voyant qui indique, qui avait indiqué que nous avons dépassé le seuil max. Dans notre voyant, NB, c'est un voyant qui va indiquer que nous avons dépassé le niveau B. OK. Donc, après que j'ai déclaré les entrées et sorties, donc, on va passer à la partie programmation. Dans le OB1. Tout d'abord, je dois faire la mise en échelle de l'entrée analogique à travers la fonction SCALE. Donc, SCALE, c'est la mise en échelle de notre entrée 0,27148 jusqu'à, pour notre cas, c'est un réservoir qui contient maximum 1000 cm. Donc, c'est-à-dire, je vais convertir 0,27148 vers 0,000. Donc, euh, si vous connaissez, vous n'avez pas compris ça. Donc, vous avez une vidéo qui explique tout ce qui est analogique, l'entrée analogique. Donc, je vais aller aux conversions SCALE pour la mise en échelle d'une entrée analogique. Donc, ici, je vais mettre ces niveaux. L'entrée analogique, je vais convertir jusqu'à 0 jusqu'à 1000, car notre réservoir qui contient 1000 cm. Donc, euh, il contient maximum, c'est 1000 cm. Et ça, c'est le premier à poids. Donc, ici, par exemple, on va mettre M0.0. Et on va le définir au mémoire. C'est-à-dire, c'est un bit qui contient 0. Pour indiquer que ce niveau, c'est-à-dire qu'il est du 0,27148. Ici, l'esval, c'est le code d'erreur. Et OUT, c'est le, par exemple, que je vais l'appeler niveau. C'est la valeur du niveau après la mise en échelle. Ok, c'est-à-dire, lorsqu'on va faire la visualisation, on va faire la visualisation. On va le définir au niveau mémoire. C'est-à-dire, je vais faire la visualisation du niveau. Et ce n'est pas ces niveaux. Niveaux qui est entre 0 et 1000 cm. Et ces niveaux, c'est-à-dire entre 0 et 17148. Ça, c'est la partie compréhensible par l'utilisateur. Maintenant, on va comparer. On va faire la comparaison. S'il est supérieur, si c'est le niveau. Supérieur, par exemple, à 900. Mais bon, ici, je ne vais pas mettre 900. Car si je vais mettre 900, c'est-à-dire, je ne peux pas le changer. Donc, je vais laisser l'opérateur de changer à travers le page web. Pour changer le site, c'est-à-dire que parfois, il travaille avec 900. Parfois, avec 800, ainsi de suite. Donc, ici, je vais définir une variable. Donc, ici, j'utilise directement la mémoire. Et je vais montrer aussi comment on peut accéder ou bien commander des valeurs qui ne sont pas directement la mémoire, qui se trouvent dans le DB global. C'est-à-dire, j'ai fait les deux méthodes. Si vous utilisez la mémoire directement ou bien le DB global. Donc, ici, je vais ajouter un DB global. C'est-à-dire, vous pouvez définir le seuil min et le seuil max directement le mémoire. Ou bien, vous pouvez même le niveau, le seuil min et le seuil max, vous pouvez développer au niveau du DB global. Mais bon, pour notre cas, j'ai fait les deux pour voir les deux techniques. OK ? Donc, ici, pour définir notre variable au niveau noir, j'ai utilisé ici ce max. Donc, ce type, c'est rayé. Et ici, je vais faire comme valeur de départ. Par exemple, c'est 900. Et après, ils vont être changés suivant l'application. 900.0 pour indiquer sans rayé. Et ici, je vais mettre au niveau remandance pour qu'il permette de sauvegarder les données après. Même si l'automate est en arrêt. Ici, seuil min type rayé. Par exemple, valeur par défaut de démarras. Je vais mettre par exemple 100. Et on va mettre au niveau remandance. 0.0 pour indiquer sans rayé. Donc, j'ai pu mettre ici le niveau au niveau DB global. Mais bon, ici, j'ai essayé de faire des techniques directement de mes ventes ou bien à travers le DB global. Donc, si le niveau est supérieur au seuil max. Donc, ce que je trouve dans le DB global. Donc, s'il est supérieur au seuil max. Dans notre cas, je vais allumer l'entrevoyant NH. Je vais copier ça. Coller. Et si le niveau inférieur, dans ce cas, inférieur ou égal à seuil, à seuil min. Dans ce cas, je vais allumer le voyant N niveau bas en bas. Donc, maintenant, j'ai terminé le programme. Donc, avant de le chargement. Donc, ici. Donc, on va. Voilà. Donc, ici, vous pouvez télécharger Net2PSSIM. Donc, voilà. Vous pouvez cliquer sur le Google Net2PSSIM download. Donc, vous allez charger le programme. Donc, ici, j'ai déjà téléchargé le programme. Donc, je vais lancer le Net2PSSIM. Donc, le Net2PSSIM, il permet de rendre le PSSIM accessible à travers le 4 réseaux. Donc, consiste à un automate réel qui communique à travers le 4 réseaux du PC. Donc, je vais aller au PI. Je vais lancer le Net2PSSIM. Donc, c'est bon. Donc, ici, je vais dire oui. Qu'est-ce qu'il y a? Fishing error ici. Stop in service. C'est bon. Ici, je vais essayer de faire l'extraction. Et je vais l'exécuter comme si c'était un administrateur. Car il va refaire le réservoir du port 102. Donc, je vais l'exécuter comme un administrateur. Pour qu'il puisse, donc oui. Donc, ici, il va faire la réservation du port 102. Même s'il existe une autre application qui va prendre ce port. Pour qu'il puisse communiquer avec le PSSIM à travers le 4 réseaux. Donc, je suis en train maintenant d'entendre un peu. Donc, c'est bon. Donc, il a fait la réservation du port. OK. Donc, voilà. Il a pris le port 102. Pour la communication à travers le PSSIM à travers le 4 réseaux. Donc, je vais ajouter ici la partie communication. Ici, on va mettre ici l'adresse IP de notre PC. Donc, je vais voir l'adresse IP. Donc, je vais cliquer à droite. Bon, la partie PC. Voilà. Désolé. Donc, ici, je suis connecté à travers notre routeur. À travers du Wi-Fi. Donc, je vais voir. Donc, je vais cliquer à droite. Propriété. C'est pas comme ça. Donc, comment on peut faire ? J'ai oublié. Je vais me rappeler un peu. Donc, je vais me rappeler un peu pour voir l'état. 2 ces deux. Voilà. e. Los residentes pouringən. Alors, ici alors. Etат. Ah. Ou underscore. Voici un peu pour voir le раздел, voilà voilà c'est l'adresse ip donc je vais revenir je vais montrer comment on peut faire ça donc on va ouvrir notre ici donc on va aller aux propriétés désolé c'est pas comme ça oui voilà on va les propriétés de notre réseau ici on est en train d'utiliser l'adresse 192.168.1.1 c'est l'adresse de notre carte réseau donc ici je vais mettre l'adresse de notre carte réseau donc c'est 192.168.1.1 ici on va mettre l'adresse ip de notre automate donc voilà ici on va voir l'adresse ip que j'ai réservé pour l'automate adresse internet donc quelle est l'adresse ip pour notre voilà c'est 192.168.0.1 donc ici on va mettre l'adresse ip de notre 192.168.0.1 ici donc notre pc notre cpu se trouve où ici dans le rack 0 car ils sont dans un seul rack donc et l'emplacement ici dans l'emplacement 2 donc voilà ici dans l'emplacement 2 donc ici on va mettre l'axe 0 dans l'emplacement 2 ok on va démarrer notre servo donc ici c'est bon donc j'ai configuré donc ici je vais lancer le pc pour faire le chargement du prog programme on va mettre l'adresse ip de notre pc pour connecter à notre pc qui se trouve dans notre adresse 192.168.0.1 qui se trouve au niveau interne au niveau pc il va le communiquer à travers le carte réseau comme si ici on va accéder à carte réseau pour connecter à notre pc comme si c'est un élément externe de notre pc ok donc après que j'ai fait une configuration donc ici je vais lancer le pc pour faire le chargement du prog programme donc normalement nous avons notre cpu et si on va insérer des entrées pour notre entrée il va se trouver dans le IW100 et si je vais mettre défilement entier comme valeur 1000 c'est 0 et comme valeur max pour notre entrée c'est 27148 mais bon je vais continuer tout d'abord le chargement donc je vais charger dans le PowerProfinet à travers le PC Sims 1 Automate Vertuil je vais lancer la recherche donc ça c'est l'adresse de notre Automate chargé donc ici j'ai chargé le programme de notre Automate virtuel PSSI donc maintenant on va le connecter maintenant si on veut le connecter à notre PSC donc on va le connecter à travers le carte réseau à travers le NettoPSC PSSI ok chargé comme si c'est un Automate qui se trouve externe à notre PC donc je vais redémarrer notre Automate je vais mettre au Modra donc ça c'est l'entrée qui se trouve dans le 1000 c'est 0 et le max c'est 2728 insertion mémoire et ici il va afficher le niveau qui se trouve donc à l'adresse le niveau qui va se trouver à l'adresse MD2 ici c'est le MD2 donc si c'est un réel ok c'est-à-dire si je vais changer par exemple si je vais lire la valeur 5705 au niveau de l'entrée analogique c'est équivalent à E c'est-à-dire 10 c'est-à-dire l'équivalent à 206 cm ok donc après donc ici pour le moment j'ai fait notre programme sur l'outil à porte j'ai chargé le programme dans le PLC SIM et j'ai configuré NettoPSSIM c'est-à-dire comme si le PLC SIM se trouve à l'extérieur comme si sur le PLC SIM je suis en train de l'accéder à travers le cartilise du PLC donc maintenant on va passer à la programmation de notre application IoT à travers le PLC SIM pour lancer le PLC SIM j'ai montré comment dans la vidéo précédente partie 2 comment on peut installer le PLC SIM et comment on peut ajouter le PLC nécessaire et aussi comment on peut le démarrer donc pour démarrer notre PLC SIM ici on va lancer l'invité de commande CMD donc invité de commande donc on va démarrer notre PLC et ici on va écrire Node-RED et Entrée donc ici on va le lancer à travers l'invité de commande CMD donc on va attendre un peu le lancement de notre serveur Node-RED donc ici il est en train d'afficher la version de Node-RED la version de Node-JS qu'il a besoin et ici il va afficher les palais de notes qui ont été téléchargés les notes c'est-à-dire les bibliothèques nécessaires voilà et ici il va vous donner l'adresse IP pour lancer votre serveur au niveau local ici donc ici on a l'adresse c'est 127.0.0.1 et le port 1880 donc ici on va ouvrir une page web et on va écrire cette adresse donc 127.0.0.1 deux points port 1880 donc ici voilà notre logiciel Node-RED qui a été lancé maintenant on va passer à la partie programmation comme vous remarquez ici vous devez vérifier dans la vidéo précédente dans la vidéo précédente nous avons ajouté une bibliothèque bibliothèque PLC PLC S7 c'est la bibliothèque de S7 euh c'est une voilà je vais vous rappeler comment vous allez dans notre manège palette et ici nous avons installé cette bibliothèque Node-RED Contrib-S7 c'est une bibliothèque euh donc vous allez install vous écrire le nom mais bon ici c'est déjà installé euh c'est une bibliothèque qui permet de donner le bibliothèque nécessaire pour communiquer avec notre euh avec le S7 donc voilà c'est déjà installé et ici nous avons aussi euh la bibliothèque des dashboards donc un tableau de bord c'est une bibliothèque qui est riche euh qui permet de donner les les interfaces nécessaires pour faire le tableau de bord dans notre supervision donc ici voilà le commande Node-RED Dashboard et ici nous avons ajouté ici pour le Dashboard nous avons aussi ajouté une bibliothèque de LED pour dévoyant donc ici voilà le bibliothèque Node-RED Contrib-UI LED ok donc vous devez installer cette bibliothèque donc c'est déjà montré dans la vidéo euh partie 2 euh donc ici c'est bon nous avons le PSC donc nous avons le Dashboard c'est bon nous avons ici les LED ok euh c'est bon donc on va commencer par tout le temps à la partie supervision donc pour faire la supervision j'ai besoin de super de lire la valeur de niveau donc ici la valeur de niveau elle va se trouver dans l'automate asset donc ici j'ai besoin de cette bibliothèque euh asset in c'est à dire c'est pour lire des données de l'automate asset asset out c'est à dire pour envoyer les données vers l'automate donc pour notre cas j'ai besoin de lire d'afficher les valeurs de niveau donc je vais utiliser asset in ok et aussi j'ai besoin euh donc ici je vais comment on va configurer cette valeur euh donc je vais cliquer deux fois et je vais aller au PLC pour ici on va spécifier comment je vais connecter un autre automate donc je vais cliquer sur celle-ci et ici je vais connecter à travers l'internet ISO ON TCP euh euh ici on va mettre euh l'adresse l'adresse sur notre automate euh donc c'est l'adresse c'est euh euh bon ici je vais connecter à travers le PLC SIM donc je vais le connecter à travers le cadre réseau euh du PC donc ici on va mettre le cadre réseau du PC du PC donc c'est le 192 192 192 168 1.1 1.1 ok sur le port 102 c'est-à-dire je vais connecter à travers euh je vais connecter à je vais connecter à notre PC SIM et à travers notre PC SIM à travers le cas de réseau il va connecter à notre PC SIM ok et ensuite je vais dans la vidéo prochaine euh le 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 qui donc ici il existe un adressage bien spécifique c'est pas le même adressage au niveau tia voilà c'est ça ok donc on va saisir ça c'est l'adressage au niveau node-red et ça c'est l'adressage au niveau step7 ok donc il existe une équivalence c'est à dire comment si nous avons une adresse au niveau step7 comment on peut l'écrire au niveau node-red ok donc pour notre cas je vais revenir sur ça donc ici j'ai besoin de visualiser le niveau qui a l'adresse comme l'adresse au niveau comme l'adresse md2 c'est à dire c'est une adresse de double word c'est un réel donc comment on peut écrire md2 ici on va revenir à notre celle-ci voilà donc ici j'ai besoin de md2 c'est à dire c'est à dire comment l'adressage au niveau de global pour moi j'avais besoin de déclarer directement de la mémoire donc md2 md2 comment on va utiliser voilà md2 est comme si c'est un réel ok donc donc md2 réel c'est à dire c'est de virgule virgule flottante voilà ok c'est à dire si nous avons une variable qui se trouve au niveau de la mémoire et c'est un réel comment on va écrire ça m r c'est pas c'est à dire c'est un réel ici on va mettre l'adresse de l'octet ok c'est à dire par exemple ici si j'ai du niveau qui se trouve dans le md2 donc comment je vais comment je vais l'écrire au niveau notre aide donc ici je vais mettre m c'était qui se trouve directement de la mémoire et ensuite c'est dit r pour spécifier que c'est un réel il va se trouver dans quel octet ? dans l'octet de 2 ok ici c'est le je vais l'appeler par exemple c'est le je vais l'appeler par exemple du niveau add ok quoi encore donc ici donc le mode c'est le single variable c'est quoi la variable c'est le ni niveau donc j'ai relié cette entrée à la valeur ni niveau ok voilà donc c'est une entrée qui va récupérer la valeur du niveau qui se trouve dans le mémoire m r c'est à dire c'est un réel donc l'octet dans l'octet 2 c'est pour ça que je vais l'appeler m r m r 2 ok donc cette valeur donc je vais mettre où ici je vais l'afficher par exemple par exemple ici je vais l'afficher par exemple dans tableau de bord et si je vais mettre par exemple ici comme affichage comme dans une gauche donc il faut l'afficher ici donc je vais le relier donc vous remarquez c'est une programmation graphique facile donc c'est pas une grande condition ce niveau programmation donc je vais relier et récupérer la valeur du niveau et je vais l'afficher dans le tableau de bord dans une gauche ok et je le relier donc c'est très facile comme progressant même si je suis pas un programmeur informaticien je suis pas un informaticien donc ici c'est pas difficile à manipuler celui ci ok donc ici je vais paramétrer cette gauche ok ici par exemple je vais mettre dans un groupe que je vais l'appeler par exemple ici supervision du niveau je vais mettre dans un tableau par exemple home a add ok je vais le additionner donc je vais le mettre dans un espace à un enfoque size automatique gauche donc ici l'a b donc c'est quoi l'a b que je vais ajouter par exemple ici niveau c'est un texte qui sera affiché avec le gauche l'unité elle va afficher sur forme de cm et la valeur se mesure jusqu'à 1000 cm 1000 cm ici on peut spécifier par exemple 0 par exemple ici par exemple je mettrais 100 il va afficher en vert ici entre 100 par exemple 900 il va afficher en jaune si vous pouvez ce là mais bon pour moi je vais mettre toujours c'est bleu c'est à dire vous pouvez mettre trois couleurs pour moi j'ai mis par exemple un seul couleur c'est bleu mais bon vous pouvez faire trois couleurs ok donc on va tester ça donc on va voir ensemble qu'est ce qu'elle va donner donc on va cliquer sur le bleu ici ensuite on va cliquer sur celle ci et celle ci pour lancer le pas jouer bon il existe une petite faute au niveau donc vous remarquez c'est en rangée c'est une petite faute au niveau paramétrage ici je vais vérifier c'est quoi le problème 0 mille donc voilà on il on 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 et qu'est-ce qu'il y a 2 plus 10 fautes bon c'est bon, je vais vérifier je vais vérifier une autre fois ah c'est bon donc on va marquer il est en train d'afficher le niveau ici c'est 206,720,5 ici c'est le niveau ici je vais le mettre dans un seul groupe que j'ai appelé supervision de niveau ok si par exemple je vais changer le niveau donc il est en train de changer donc ici il est en train de communiquer à notre automate vertuier ok donc c'est comme si c'était un tableau de bord qui est en train à travers une page jouée je peux ajouter aussi pour on peut ajouter aussi une courbe ok pour visualiser le niveau comment on peut faire ça donc je vais faire je vais revenir à notre aide ici je vais afficher courbe donc chart et ce courbe elle va communiquer avec le niveau elle va prendre la valeur du niveau ici on va cliquer sur c'est là donc on va mettre dans le même groupe c'est à dire elle va être affichée dans le même groupe je vais par exemple ici courbe niveau donc ici par exemple je vais spécifier par exemple Y c'est 0 jusqu'à maximum c'est 1000 ok donc ici par métrage ici vous pouvez choisir le couleur de l'affichage et ici la belle ok mais bon je ne vais pas s'intéresser à tout ça donc on va cliquer sur déploie et ici je vais lancer la page web pour voir les résultats donc comme vous remarquez la courbe elle sera affichée au même groupe supervision c'est à dire dans le même groupe ici si je veux par exemple indépendant je peux l'ajouter dans un autre groupe ok euh donc je vais changer euh mais bon tomate donc ici par exemple je vais changer le niveau euh donc on voit qu'il est en train de euh afficher le valeur du niveau voilà ok donc si je change maintenant il est en train d'afficher la courbe de niveau ok euh euh par exemple ici je peux euh je veux aussi euh euh afficher l'état des voyants euh nh et mb donc je vais pas les mettre dans le même groupe je vais afficher un autre groupe ok donc comment on peut faire ça donc je dois d'abord récupérer les valeurs de nh et mb comment je peux les récupérer à travers la communication euh plc c'est à dire asset in je vais mettre 2 ici euh je vais cliquer euh je vais utiliser la même la même connexion à travers le carte réseau mais bon ici euh single euh variable c'est une seule variable ici je trouve pas un h et un b donc je dois l'ajouter euh donc ici je dois euh donc ici euh 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 tout bon un moment je vais je vais je vais le refaire double-clic ici je vais choisir je vais cliquer sur modifier donc ici nous avons utilisé l'adresse l'ancienne adresse c'est l'adresse de 4 réseaux je vais ajouter deux autres variables add donc la première variable nh donc je vais vérifier comment on va faire l'adressage de tutoriel donc si nous avons une chose tutoriel boolean par exemple ici sortie q ou a on va mettre que c'est la même adresse pour le boolean pour l'entrée et les sorties c'est à dire pour notre cas nh et nb pour le nh va se trouver dans le q136.0 donc ici on va mettre q136.0 je vais l'appeler par exemple nh je vais ajouter une autre q136.1 c'est le mb niveau bas c'est l'état de deux voyants donc ici j'ai récupéré l'état du voile mais bon pour cette entrée je vais le relier donc avec l'automate avec l'autre 4 réseaux single variable et donc quelle variable c'est le nh ici je vais le relier avec donc je vais utiliser la même connexion et ici je vais choisir la variable nb donc ici à travers ces deux commandes je récupère la valeur de nh et je récupère la valeur de nb les deux voyants qui se trouve au niveau automates pourquoi je vais récupérer ça et je vais donc ici je vais l'afficher l'état à travers le dashboard les lettres donc je vais créer deux lettres une sera affichée je vais récupérer la valeur de l'automate et je vais l'afficher dans le tableau de boire à travers une lettre la même chose pour le nnb je vais faire paramétrage ici je vais pas le mettre dans le même groupe ici c'est à dire le groupe qui ça c'est un groupe je vais je vais créer un autre groupe donc que je dois faire ici nouveau par exemple je vais l'appeler par exemple par exemple etat je vais l'appeler par exemple etat du réserve voix update ok donc j'ai créé un autre groupe que je vais l'appeler etat on peut ajouter un label par exemple etat des voyants bon label décision dans quel emplacement vous allez mettre ok si c'est false par exemple je vais mettre par exemple c'est pas par exemple ici je vais mettre comme color par exemple je vais mettre gris et ici le trou je vais mettre par exemple il n'est pas affiché en rouge la même chose ici donc je vais utiliser le même le même groupe etat du réservoir ici si les roses il va être grisé gris et ici si les trous je vais mettre par exemple en rouge on va voir qu'est ce qu'il va donner on va le modifier suivant on va afficher la page il a l'affiché dans le même groupe moi j'ai changé le groupe je vais vérifier qu'est ce que c'est quoi quand qu'est ce qu'il a cette faute donc normalement ici c'est le donc je vais corriger c'est pas etat ici c'est par exemple supervision supervision je vais revenir dans l'ancien groupe ici donc ici c'est dans le supervision c'est bon ici je vais créer un autre groupe j'ai dit donc euh modifier comment on va créer j'ai oublié donc je vais me rappeler un peu comment on va créer un nouveau groupe en at c'est ça donc je ne vais pas faire modifier je vais at et suivez par exemple ici etat etat du réservoir c'est bon la même chose si je vais mettre dans l'état c'est pas que j'ai besoin c'est à dire ici j'ai deux groupes etat du réservoir c'est bon donc je vais tester maintenant une autre fois état des voyants bon ici normalement je dois ajouter du label pour les voyants j'ai oublié d'ajouter ça je vais revenir ici ici par exemple je vais mettre comme pour le ici pour qui ici pour le nh donc ici je vais mettre comme euh par exemple je vais mettre voyant voyant euh niveau niveau max l'abbé va se trouver dans le left ok et ici par exemple voyant c'est l'abbé qui sera affiché avec le voyant voyant niveau c'est la supervision c'est à dire il faut faire les couleurs l'emplacement tout ça c'est très important voilà donc ici vous avez le voyant niveau max gris c'est le voyant voilà c'est normal nous avons niveau max qui sera affiché et si je suis au dessus de 100 cm voilà ici nous avons seuil mine donc ici nous avons 63 cm donc ici le voyant de niveau min sera aligné donc ici j'ai pu récupérer à travers le tableau de bord à travers notre page web l'état des deux voies de voyant ok donc ici je suis en train de récupérer c'est à dire de récupérer les valeurs de niveau les valeurs de voyant maintenant à travers une page web je vais envoyer c'est à dire l'opérateur il peut changer le seuil max car ici comme nouveau programme j'ai mis comme le seuil max et le seuil min sont des variables c'est à dire qu'on peut le changer suivant c'est à dire je peux pas travailler avec le seuil max 900 je veux je veux changer 850 donc ici je vais laisser l'opérateur a changé le seuil max et semi semi donc c'est pour cette raison à travers le page web je vais envoyer ça c'est à dire ici je vais écrire maintenant vers l'automate c'est pas la lecture ici on va parler de l'écrit d'écriture donc comment on peut faire ça je vais revenir maintenant entre le seuil notre tête et ici je vais ajouter un champ numérique pour entrer les valeurs donc si je vais mettre deux champs numériques et qui seront envoyés vers l'automate c'est à dire je vais utiliser et cette a hâte donc je vais dupliquer deux fois donc ici je vais mettre dans le même groupe c'est à dire je vais mettre dans le même groupe de l'état du réservoir donc ici dans le même groupe donc ici je vais pas créer un nouveau groupe mais bon ici je vais mettre l'état du réservoir label ici je vais mettre par par exemple entrée seuil max 0 maximum c'est 1000 ici vous pouvez ajouter le si vous cliquez sur comment combien à combien vous allez ajouter c'est bon et ici je vais je vais mettre entrée donc ici je vais cliquer modifier variable et je vais ajouter deux variables l'adresse de seuil max et l'adresse de seuil mi donc ici pour le pour au niveau de db global comment on peut mettre ça donc db global d'un nombre réel voilà donc ici par exemple ici db 21.db d7 pour indiquer c'est un nombre virgule c'est ça c'est au niveau automate au niveau de notre aide on va mettre db numéro db,r pour indiquer c'est un réel et donc quel oxy il va se trouver par exemple pour le seuil max donc il va se trouver dans le db 1.db d0 comment on peut l'écrire au niveau de notre aide ici on va écrire db donc quel db il va se trouver db 1, j'ai besoin d'un réel c'est à dire je vais écrire r et ce réel il va se trouver dans quel octet au l'octet zéro c'est à dire il va réserver 4 octets je vais l'appeler par exemple le seuil max pour le seuil mi il va se trouver où le seuil mi je vais revenir donc le seuil mi db 1.db db d4 donc ici comment on va l'écrire db db 1, réel qui se trouve dans le t4 je vais l'appeler par exemple ici seuil mi mi ok mais bon ici je dois choisir lequel variable ici je vais choisir le seuil max c'est bon ici je vais je vais pas créer une autre fois les variables c'est déjà créé donc ici je vais choisir la connexion vers le ici je vais choisir le niveau mi mi donc je vais relier ça à ça donc et cette entrée je vais l'envoyer vers l'automate donc je vais confiler c'est bon et je vais aller ici afficher la page web je vais montrer le seuil max il existe une faute le seuil mi je l'ai mis dans le groupe dans ce groupe normalement je dois mettre dans le groupe état du réservoir on va corriger ça donc seuil max donc normalement il se trouve désolé c'est pas ça celle ci se trouve dans l'état du réservoir c'est bon et c'est pas dans le supervision on doit le mettre en état du réservoir on va voir notre croix qu'est ce que va donner c'est bon mais bon les voyants c'est pas bien organisé se trouve dans le même groupe mais bon pour les voyants c'est pas bien organisé ok donc j'ai effacé j'ai refait une autre fois le vent c'est deux c'est deux sens ok donc c'est bon normalement c'est bon voilà donc si nous avons les deux voyants ici nous avons le seuil mi et ce max max ok par exemple ici je vais entrer par exemple comme ça je vais mettre par exemple 200 comme ce max je vais mettre par exemple 700 ou 800 ici on peut agrandir le pain d'exploitation c'est par exemple ici je vais mettre conseil 800 donc ici l'opérateur il a changé ces deux paramètres à travers une page web on va voir est-ce que les valeurs sont changés au niveau tout maintenant voilà le seuil maintenant je suis en train de travailler le seuil max c'est 800 et le seuil min c'est 200 c'est à dire si je vais changer à travers une page web je suis en train de changer les paramètres de notre automates de notre automates on revient de se dire qu'ils vont changer le seuil min voilà c'est 200 c'est à travers une page web je suis en train de changer les paramètres de notre automates le seuil max c'est ce donc maintenant on va essayer de connecter à distance à travers c'est pas à travers ce pc c'est à dire à travers smartphone donc ici je vais donc ici je vais ouvrir le camp pour vous montrer ça je vais ouvrir le camp pour vous montrer ça je vais ouvrir le camp pour vous montrer ça ok c'est bon donc ici je vais donc je vais ouvrir mon smartphone ok ici je vais ouvrir le site c'est à dire je vais écrire l'adresse du pc donc c'est 192 192 point 168 point désolé donc point point 1 point 1 donc car l'application elle est développée elle est développée dans le pc donc j'écris l'adresse du pc 2. je vais écrire le port ici 2.1880 en dessous je vais mettre slash iu ii pour connaître notre application je vais cliquer sur entrer donc comme vous remarquez donc j'ai pu ouvrir la même application c'est clair ou non c'est donc j'ai pris la même application qui a été développée sur le pc ok nous avons ici la courbe ici la valeur par exemple je vais changer la valeur du livre je vais changer la valeur du réservoir donc malgré c'est une application qui se trouve dans l'automate donc si je veux je change la valeur donc pour remarquer même au niveau au niveau smartphone il est capable de visualiser à travers une plate à travers une heure je suis en train de superviser l'automate qui est connecté à l'internet à travers une note red je suis capable maintenant à travers une plate à travers une tableau de bord je suis en train de visualiser l'état de notre automate à travers l'internet par exemple si je dépasse par exemple le seuil max ok vous remarquez comme le voyant le voyant le voyant le voyant de ce max s'allume en rouge ok par exemple ici je vais changer le seuil max par exemple je vais le augmenter par exemple j'ai changé 816 ok je vais voir est ce que j'ai à travers mon smartphone est ce que j'ai pu changer les paramètres au niveau automate on va voir ici donc c'est ce max que j'ai changé je vais voir voilà c'est voilà c'est 816 donc je suis ici je suis en train de commander donc si je vais changer ici une autre fois donc ici je suis en train de commander les paramètres de l'automate donc ici je suis en train d'augmenter le seuil max par exemple ici donc voilà donc je suis en train de modifier à travers mon smartphone et on est en train de changer au niveau auto automate donc ici nous avons un automate qui est connecté à l'internet et j'ai pu le contrôler et le superviser à distance par exemple dans mon smartphone de notre pc à travers n'importe quelle applique à travers un équipement qui est connecté à l'internet ok donc ici nous avons compris donc c'est quoi l'utilité de l'IoT donc l'utilité de l'IoT donc l'utilité de l'IoT permet elle permet de superviser et contrôler de n'importe quel équipement qui est connecté à l'internet à distance à travers de smartphone d'un pc à tout emplacement où vous trouvez donc vous pouvez contrôler à distance j'espère que cette vidéo vous avez donné une petite idée sur l'IoT surtout de l'industrie 4.0 c'est très important de parler de l'industrie 4.0 maintenant que tous les objets sont connectés à l'internet on peut le contrôler et qu'on peut le superviser à distance merci pour votre attention